Aujourd'hui, il paraît qu'on vit dans un simulacre ou la société du spectacle. C'est pour ça que j'ai envie de parler du Mètre du Haut-Château de Philippe Cadic. Le Mètre du Haut-Château, c'est le premier livre qui a fait connaître réellement Philippe Cadic en 1963. Il a eu le prix Hugo. Là, je le lis dans une traduction assez récente, parce que Cadic est en train d'être retraduit, là, par Jean Sola. C'est chez J'ai lu. Je ne sais pas s'il y a une collection. J'ai lu le 10 636, avec cette couverture assez effrayante, présentant Adolf Hitler. Le Mètre du Haut-Château, c'est plein d'histoires en même temps, et c'est un jeu avec l'histoire. Pour le dire assez clairement, le Mètre du Haut-Château n'est pas exactement comme la plupart des romans de Cadic, qu'un roman de science-fiction. Je n'ai pas lu énormément de Cadic encore, mais ça vient, ça vient. C'est plus ce qu'on appelle une uchronie. Alors, au niveau des sciences, il y a une avancée, par exemple, c'est cette fusée très rapide qui permet de traverser la planète en trois quarts d'heure. Mais globalement, ça n'est pas du tout la technologie qui est le propos de celui-ci, ou ce qu'amènent de nouvelles avancées au niveau du secteur des technologies. Je pense aux androïdes, de « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ? » qui a donné Blade Runner. Là, on est vraiment sur ce qu'on appelle habituellement une uchronie, ou une histoire contrefactuelle. Philippe Cadic imagine un monde où les nazis et les japonais auraient gagné la guerre, et ce serait partagé les États-Unis. Alors, c'est une histoire qui se passe notamment à San Francisco, mais dans plusieurs endroits des États-Unis, essentiellement aux États-Unis, avec plusieurs personnages qui ont différents parcours au niveau, alors, parcours spatiaux, géographiques, mais aussi parcours de vie, places sociales très différentes. Ça, c'est une structure qui est assez courante, mais en même temps, là où Dick diffère, c'est en ne faisant pas se rencontrer ces personnages, et même en les ayant fait se rencontrer dans le passé. Ça, c'est une première chose. Alors, donc, c'est une uchronie. Hitler a gagné. À ce moment-là, il n'est plus au pouvoir, mais on a toute la clique qui dégénère aux nazis, qui dirige l'Allemagne, les japonais dirigent la côte ouest, et on voit la vie essentiellement du côté des Américains, des Américains blancs, puisqu'il y a une très forte conscience de race dans cet ouvrage, dans ce roman. Tout ça, c'est déjà des éléments assez hallucinants, et cette uchronie met elle-même en scène une autre uchronie, qui est celle d'un auteur, qui imagine ce qu'auraient été les États-Unis si les Alliés avaient gagné la guerre. Donc là, on a un jeu de mise en abyme absolument délicieux, hyper intéressant, des choses comme ça qui structurellement se répondent, et puis, vous savez, moins et moins, ça fait plus, etc. Mais je ne voudrais pas trop spoiler ce système comme ça de narratif, de polyphonie et de mise en abyme, qui est vraiment intéressant. Je me suis rendue compte, en le lisant, que j'avais été particulièrement emballée par le début. L'ensemble m'a bien tenue, mais il y a plusieurs histoires, où on a envie de connaître la suite, de savoir ce qui va se passer. C'est, stylistiquement, les nouvelles traductions sont satisfaisantes. Ça marche. En lisant la postface, alors il y a aussi deux chapitres inédits, mais que je n'ai pas finis, parce que je l'ai fini hier à 2-3 heures du matin. Donc je ne voulais pas continuer à entamer sur ma nuit. Mais on a une postface de Laurent Caissi, que j'ai parcourue assez rapidement, dans laquelle Laurent Caissi signale que le style donné au Medi-Hochato est censé ajouter à la référentialité fictive du roman, et que Dick s'est inspiré du réalisme japonais, en faisant notamment des phrases très courtes, souvent des phrases nominales, pour s'apparenter un peu à Aiko et à quelques romanciers japonais de l'époque, pour que, stylistiquement aussi, on ait cette impression d'un roman écrit sous influence japonaise, parce que, politiquement, écrit dans une zone occupée par le Japon. C'est intéressant. Et alors, ce qui m'a vraiment marquée, c'est quelque chose qui peut paraître un détail, mais que j'ai aussi retrouvé dans Blade Runner et dans Ubik, et vraiment dans Blade Runner, c'est la nostalgie au futur, ou dans un autre temps, dans le cas du Medi-Hochato, pour un temps révolu, qui en fait constitue soit un passé au présent, soit le passé du présent. C'est-à-dire que, dans Blade Runner, dans le roman, le film ne met pas trop en avant cette... certainement pour des raisons stylistiques, c'est dur à adapter, mais cette dimension du roman, les personnages, et ça ouvre aussi le roman, ça installe une atmosphère très très particulière, vivent dans la nostalgie des animaux, parce que les animaux ont complètement disparu de la planète, donc, ce qui entraîne un marché des animaux vivants et des animaux électriques, le montant électrique du titre, qui a donné une maison d'édition, et cette nostalgie des animaux amène un marché, de ceci, il coûte des fortunes, mais également une... alors, ce que j'ai ressenti est quand même une tristesse, une mélancolie profonde, parce que les personnages se rappellent de ce qu'était un monde avec des animaux, à une époque où les animaux n'étaient qu'en voie de disparition, mais où on les voyait quand même, avec ce qui est alors devenu une horreur, à savoir comment on pouvait manger des animaux, se vêtir d'animaux, etc. Et le rapport aux animaux fait d'ailleurs partie des tests pour savoir si les personnes interrogées sont des humains ou des androïdes. Quelle est cette réaction ? Parce que c'est là où l'émotion est devenue la plus forte, dans ce monde dystopique. Dans le cas du Medio-Château, c'est à un autre niveau que se jouent les choses, c'est celui des artefacts. Alors d'abord des objets, des objets de consommation courante, du quotidien, du passé, qui deviennent des objets de collection. C'est-à-dire les objets de la garde de session, notamment, affiches, pistolets, etc. Et ça, ce sont des objets qui reviennent. Mais aussi des objets tout bêtes, comme les cartes à jouer des enfants. Et qui ne sont pas collectionnées par les Américains, mais par les Japonais, qui collectionnent donc les objets d'un passé qui n'est pas le leur. Alors, il y a ce passage-là, je voudrais vous lire. On va, voilà, kiffer un peu, mais on va voir ça. Donc, je suis à la page 40 de l'édition, j'ai lu une nouvelle traduction. Je suis collectionneur, avait déclaré l'ex-militaire. Il avait consacré un après-midi entier à passer au crible les piles de vieux magazines en expliquant qu'elle me menta son hôte, quelque chose qu'il n'avait pas vraiment compris sur le moment. Beaucoup de riches japonais cultivés s'intéressaient presque autant aux artefacts historiques de la civilisation populaire américaine qu'aux antiquités classiques. Quant à savoir pourquoi, le commandant Omo n'en avait pas la moindre idée. Personnellement, il adorait les vieux magazines consacrés aux boutons en cuivre ainsi que les boutons en question. C'était un peu l'équivalent d'un collectionneur de timbres ou de pièces de monnaie. Ce genre de passion n'avait aucune justification rationnelle, mais les riches collectionneurs payaient bien. « Je vais vous donner un exemple, » avait dit le vieil homme. « Connaissez-vous les fameuses cartes des horreurs de la guerre ? » Il fixait dans la vie de son interlocuteur lequel avait dû fouiller dans sa mémoire pour se rappeler enfin. Les dites cartes accompagnaient les chungoms de son enfance. « Un sainte pièce. » Il y en avait toute une série, chacune illustrant une horreur différente. « Un de mes meilleurs amis en fait collection, » avait continué l'ancien commandant. « Il ne lui en manque qu'une, le torpillage du panais. » « Il est prêt à y consacrer une somme coquette. » « Les cartes à retourner, » avait brusquement coupé Childan. « Je vous demande pardon ? » « Il fallait qu'elles se retournent. Elles avaient un côté pile et un côté face. » « Il devait avoir dans les huit ans, à l'époque, il s'en souvenait. » « Tout le monde en avait un paquet. » « On y jouait à deux, plantés presque nez à nez. » « Nez à nez, pardon. » « En laissant chacun tomber une carte, de manière à ce qu'elle se retourne en l'air. » « Celui dont la carte atterrissait côté face, » « côté image, » « vers le haut, avait gagné. » « Il remportait celle de l'adversaire. » « Quel plaisir de se rappeler cette époque bénie, les délices de son enfance. » « Mon ami a déjà parlé en ma présence de ces horreurs de la guerre, » avait déclaré le vieillard pensif. « Mais jamais il n'a mentionné une chose pareille. » « À mon avis, il ignore à quoi elle servait réellement. » « L'ami en question avait fini par venir à la librairie dans le but d'écouter le compte-rendu historique de première main de Childan. » Il s'agissait également d'un officier de l'armée impériale à la retraite. Le récit l'avait fasciné. « Les capsules de bouteilles ! » s'était brusquement exclamé Childan sans avertissement. Je suis passé page 42. Le Japonais avait cligné des yeux perplexes. On collectionnait aussi les capsules des bouteilles de lait, enfants. Les petits couvercles ronds qui portaient le nom de la laiterie. Il devait y avoir des miniers de laiterie aux États-Unis. Chacune imprimait sa capsule particulière. Les yeux de l'officier étincelaient sous le cou de cette intuition. « Possédez-vous encore une partie de votre collection d'antan, monsieur ? » avait-il interrogé. La réponse était évidemment négative, mais sans doute pouvaient tous procurer ça et là les vieilles capsules d'avant-guerre depuis longtemps oubliées, maintenant que le lait ne se vendait plus en bouteilles de verre, mais en briques. Ainsi, Childan était-il devenu du métier par étapes. D'autres avaient ouvert le même genre de boutique pour profiter du succès fou des américaneries auprès des japonais. Mais il avait toujours gardé une longueur d'avance. Et là, on voit comment les choses se sont mises en place. Donc c'est déjà un passé du récit, puisque quand on ouvre le métier au château, on voit Childan dans sa boutique. Il ouvre sa boutique et reçoit un couple de clients. Donc là, on a passé quand même quelques pages. Donc c'est un personnage qui est déjà un peu connu. Mais là, ce que nous fait Kadix, c'est qu'il nous permet, par une analepse totale, je crois, c'est-à-dire une analepse, un retour dans le passé qui remonte jusqu'au moment du discours, cela nous permet de comprendre, en fait, une situation présente et installée. Une situation, évidemment, inédite et non référentielle. Mais que le jeu de l'Uchronie, comme à d'autres moments le jeu de la science-fiction, permet de contemporanéiser dans la diégèse, dans le cadre de l'écriture. Et je trouve que c'est un procédé d'écriture bien plus subtil que de commencer en disant « En fait, Hitler n'avait pas perdu la guerre, et à ce moment-là, on a oublié les collections, mais les collections se sont mises en place. » Évidemment. On part d'une situation, Émilia Serès, l'ouverture du magasin, l'ouverture du magasin qui est donc aussi en même temps l'ouverture du livre, on a un jeu comme ça sur différents tableaux, pour montrer une situation qu'on va expliquer plus tard, et qu'on explique en faisant référence à une autre situation. Donc évidemment, le récit est très vivant. Et je trouve particulièrement intéressant de voir que la collection de séries japonais, collection d'américanerie, comme on dit en français, peut-être aussi en anglais, je ne sais pas trop, des japonaiseries, et c'est un terme évidemment péjoratif, qu'on utilisait pour les dessins animés, et les mangas, les américaneries jouent de ce qui va être exotique, mais pour d'autres, et non pas pour le lecteur ou l'auteur, puisque Philippe Kadic est américain. Donc comme ça, on a un moment de décentrement qui montre comment celui qui était l'un est devenu l'autre, et donc qui, comme ça, correspond particulièrement finement à la réflexion sur la race que met Philippe Kadic en scène tout au long de son ouvrage. Les américains sont devenus les subordonnés des japonais. Ça c'est vraiment quelque chose aussi de très intéressant et très fin. Et cela passe par le biais de la collection, comme on collectionne l'art que l'on appelle primitif africain, avec toute la péjoration que ces termes peuvent contenir, et le pillage que cela aussi constitue. Si on a le musée du Quai Branly, c'est qu'on a pillé d'autres civilisations. Alors, et là, en fait, en décentrant ce regard, par le biais du Quai Branly, on a cette réflexion comme ça sur la place dans la hiérarchie sociale des nationalités ou des races. Et les deux se superposent, évidemment. Et ce que je trouve particulièrement fin, c'est de montrer comment la collection d'un enfant devient la collection d'un bien homme. Si on aime les collections, si on a l'habitude des collectionneurs, et c'est mon cas, j'ai été élevée par des parents collectionneurs, on peut se rendre compte quand même assez vite que les gens collectionnent souvent ce qui a trait à leur enfance. Comme Benjamin collectionnait les abécédaires, du genre de celui qui lui a appris à lire. On collectionne beaucoup ce qui a trait à l'enfance ou à des choses qui étaient inaccessibles dans l'enfance. Et cette collection d'enfants, donc les capsules de lait, les cartes, les horreurs de la guerre, et le fait que ce soit des horreurs de la guerre dans un contexte, dans le contexte d'un roman qui parle encore de guerre, et de guerre qui se poursuit, qui se maintient d'une façon ou d'une autre, et qui, en tout cas, met en place une civilisation génocidaire, montre aussi ce lien très particulier à la collection. Et je sais que Les Confessions d'un Bargeau parle de collection, c'est une lecture très prochaine. Là, la collection, donc, d'objets du quotidien, mais qui, d'une façon ou d'une autre, ont été perdus, oubliés, désancrés, pour leur donner une autre signification. Mais cette autre signification, elle se passe aussi par le changement de main, et ici, par le rapport marchand. Et là, on voit bien que les vieux généraux japonais qui collectionnent les américaneries ne comprennent pas quel était leur usage, et qu'il y avait un jeu d'enfant derrière ce qui devient une habitude de vieillesse. Puisqu'en plus, ils collectionnent quelque chose qui n'est pas de leur enfance, et donc avec une fétichisation particulière. Et, en fait, ils rachètent un passé qui n'est pas le leur. Alors, ce goût pour les artefacts historiques, et je cite le texte, amène quelque chose qui est très présent dans la pensée de Philippe Cadic, c'est-à-dire des simulacres. Et là, on a notamment le personnage de Frank Fink, qui est un ouvrier fabricant des artefacts. Artefacts qui sont souvent plus vrais que nature, puisque le vendeur Childan récupère ces artefacts et ne se rend pas compte que ce soit en fait des copies d'objets anciens que lui-même achète très cher et qu'il revend encore plus cher, mais que ces copies ne sont pas des objets réellement anciens. Donc, il y a toute une réflexion sur l'objet ancien ou unique ou présent qui n'a une valeur que parce qu'il est accompagné d'un certificat dont il faut croire l'authenticité parce qu'il s'agit d'un discours qui accompagne l'objet. Quelque chose de l'inverse d'un péritexte, en fait. C'est le texte lui-même qui est l'entourage. Péritexte, c'est tout ce qui l'accompagne en livre. Le titre, la collection, le fait qu'il y ait une postface dans le vocabulaire de Gérard Genette. Et là, en fait, c'est le texte lui-même qui est littéralement un péritexte pour donner une valeur d'échange à un objet. Et en même temps, ces objets peuvent retrouver une valeur d'usage puisque les pistolets et la guerre de sécession fonctionnent. Es-tu ? Es-tu réellement ? Donc là, on a vraiment ce jeu sur le simulac, sur le réel et le faux qui est habituel, qui est renforcé par le jeu de mise en abîme, le fait qu'il y ait un roman dans le roman. Toutes ces choses qui sont très liquides. Et en même temps, il y a cette nostalgie de Childan avec ce... ce petit... cette petite mention. Donc, les cartes à retourner avaient brusquement coupé Childan un peu plus loin, cette phrase. Quel plaisir de se rappeler cette époque bénie, tirée, les délices de son enfance. Alors, là, en fait, ce qu'on a, c'est vraiment le passé du personnage qui permet d'expliquer le passé lui-même. parce que la situation que vivent les personnages dans cette chronique dystopique, c'est une situation qui est celle d'une vie sous colonisation. Et... Et donc, il y a aussi ce décentrement du regard que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on voit qu'il y avait un passé qui était un âge d'or. On retrouve un certain topop, c'est-à-dire un âge d'or individuel, mais aussi un âge d'or collectif et historique. Mais ce qui se met également en place, donc par ce jeu des collections, donc on voit là aussi comment les gens se vendent eux-mêmes par ce biais-là. Mais c'est... En fait, ce qui se dessine par la marchandisation d'un passé qui était pourtant anodin et qui est une marchandisation pour d'autres que pour soi, c'est aussi la nostalgie qui vient du vendeur lui-même. Et cette nostalgie pour un monde où finalement ces objets n'avaient aucune valeur spécifique, ils étaient simplement des objets du quotidien. Donc, ils sont une métonymie de cette époque qui est passée. Ils font signe vers elle. Ils rappellent cette époque dans laquelle ils étaient ancrés. comme les animaux électriques rappellent qu'à un moment il y avait des animaux vivants dans Blade Runner. Évidemment, le fait que ces cartes s'appellent les horreurs de la guerre est assez significatif de l'ensemble de l'époque. Et là, je crois qu'on retrouve ce que Marc Angenot appelle le paradigme absent et qu'il rattache réellement à la science-fiction. Et c'est une question qui est vraiment fascinante et à laquelle je n'ai pas encore ma chaise bascule totalement de réponses. C'est logique puisque j'ai moi-même un petit tournant dans mon explication. Il fallait que je le mette en scène. C'est-à-dire qu'on a quelque chose... Alors le paradigme absent, en fait, la question qu'on pose le paradigme absent pour Marc Angenot, c'est de savoir comment, dans un roman, dans un texte de science-fiction, on va pouvoir, en tant que lecteur, reconnaître qu'il s'agit de science-fiction et en même temps, comment on va pouvoir le décrire. Grosso modo, la principale caractéristique, ça va être de décrire quelque chose qui n'existe pas. Non pas d'un point de vue simplement fictif, mais qui n'a pas d'existence dans le monde référentiel, dans le monde dans lequel on vit. et ça passe très majoritairement par de nouvelles technologies. Un monde avec des technologies qui n'existent pas encore, qui sont inédites, dont on va avoir les conséquences, souvent de façon assez négative. Ça peut être aussi sur notre planète, sur la lune, dans l'univers, etc. Donc dans quelque chose qui n'est pas, ou qui n'était pas à l'époque accessible ou pas de cette façon-là, etc. On a marché sur la lune de Tintin. Les exemples sont anciens et bien plus nombreux que ce que j'évoque là. Mais comment on fait comprendre ça ? Alors on peut être complètement didactique, comme je vous le disais au début. On pourrait avoir cette explication, en fait, Hitler a gagné la guerre, etc. Mais ce qui va être intéressant, ça va être d'incorporer les informations dans le texte et de les faire comprendre progressivement en les distillant pour, en fait, que le récit soit premier et qu'on soit réellement dans un roman et pas seulement dans une réflexion théorique plus ou moins agrémentée de récits, comme on le faisait dans les dialogues pédagogiques, par exemple. Et qu'il y ait quelque chose qui tienne le lecteur, en fait, et qui soit juste dans un autre monde. Et en plus, ce sont donc des savoirs qui n'ont pas de fondement, j'allais dire scientifique, mais qui n'ont pas de fondement épistémologique réel, puisque leur existence n'est que virtuelle. On n'imagine que. Ils sont placés sous le signe de la virtualité et de l'hypothèse. Et la question, en fait, est comment, alors, Marc Angenot analyse cela en sémiotitien, pour introduire comme ça ce qui va être de l'ordre de l'exophore, donc de la référence complètement extérieure au monde du lecteur ou de la lectrice, en fait, ce que nous montre Philippe Kadic, et bien d'autres avec lui, c'est qu'il faut montrer ses éléments comme familiers, comme déjà entrés dans des habitudes. Et ses habitudes, chez Kadic, elles amènent un regard nostalgique vers le passé. Donc, une nostalgie de collectionneur en plaisir d'y repenser, mais aussi une tristesse. Et, je recommence tout juste 1984 d'Orwell, c'est ce qu'on a également où Winston cherche à se remémorer son enfance, il n'a que des images. Alors, dans son cas, c'est aussi pour acter l'effacement du passé du monde orwellien. Ce qu'on ne trouve pas tellement dans le maître du Haut-Château. Au contraire, on se souvient du passé et on compare beaucoup plus. Et on a aussi un passé qui va être transmis de façon, parfois seulement, vivresse ou par équivalent. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui n'ont pas connu ce monde-là et qui agissent différemment. Ça, on a un tout petit peu aussi, je suis heureux avec la mention sur les enfants. Et ce paradigme absent, donc cette réalité qui n'existe pas réellement, mais qui s'agit mais pour laquelle il s'agit de donner une illusion de réalité, ça se met en place comme ça par ce genre de dialogue, par ce genre de situation présentée comme contemporaine qui réfléchisse à une nostalgie d'un passé qui peut être le passé des contemporains ou le présent des contemporains dans Blade Runner. Puisque nous vivons encore avec des animaux et que ceux-ci sont en voie de disparition. et je trouve que alors non seulement on va avoir quelque chose qui va être très fin pour l'installation d'un décor, d'un univers et d'une ambiance, mais cette présence de nostalgie pour un passé au futur, un passé qui est notre présent ou notre propre passé ou pensée comme telle, puisque moi je n'ai pas eu de capsule de lait, par exemple, comme mentionné par Thildan ou de Cartes, enfin j'en ai que d'autres, mais pas celle-ci, quand j'étais gamine. Et c'est aussi quelque chose qui plonge quand même ces romans dans une profonde tristesse, dans une mélancolie qui guide aussi quand même assez, ou plutôt qui constitue l'arrière-plan mental des personnages et qui participent de ce déclassement, de ce défassement de la science-fiction. C'est une science-fiction, bon, la science-fiction c'est quand même souvent dystopique au XXe siècle. Bon, dans l'héroïque fantaisie on n'est pas exactement dans la science-fiction mais c'est compliqué. Les choses peuvent être plus euphoriques, plus heureuses. Mais c'est cette épaisseur temporelle qui m'intéresse particulièrement chez Philippe Cadic et de voir comment celle-ci se transforme en marchandisation et ce que font les personnages de leur propre nostalgie et comment ils la travaillent. Voilà. Alors j'espère que ça vous a intéressé, que... Donc c'est vraiment quelque chose qui peut sembler un détail sur Le Médio au Château qui est un roman qui m'a quand même pas mal plu et ce genre de passage-là on tombe sur quelque chose qui fait le grand auteur. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada